Donc, je vais aborder les idées, je me base sur le thème de la journée, les étudiants de première année à l'enseignement supérieur. Et mon intervention, ça va être comment intervenir pour pouvoir leur réussite. Le rôle de l'université a beaucoup changé au cours des années. On est passé d'une université libérale où les profs étaient des disciplinaires et où on transmettait nos connaissances aux étudiants à des universités qui doivent faire face aujourd'hui à des enjeux socio-économiques très importants et qui sont obligés de s'administrer comme des entreprises. Donc, le contexte dans lequel nous agissons aujourd'hui a beaucoup changé. Il n'y a pas que les clientèles qui ont changé, les contextes aussi ont changé. Pourquoi ça a changé? Bien, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on a tous été en pays industrialisé, des promoteurs de justice et d'égalité sociale. Et pour ce faire, on a ouvert toutes grandes nos portes à tous les étudiants. Où on s'est retrouvés aussi en milieu universitaire avec un éclatement des savoirs considérables. On a vu se multiplier nos programmes à l'intérieur de l'université. Et même les disciplines se sur-spécialisent. On a beaucoup changé aussi parce que le diplôme ne garantit plus l'emploi. L'attitude des étudiants face au diplôme a beaucoup changé, entre autres à cause de ça. Parce que le marché du travail est devenu plus précaire et qui nous formule souvent des attentes très précises. L'approche par compétence n'est pas étrangère à ce contexte-là du marché du travail. Et puis, on a affaire à un contexte dans lequel le financement, le sous-financement est devenu chronique. Partout à l'enseignement supérieur, on manque d'argent et ça fait déjà plusieurs années. Tout ça a eu des conséquences sur l'enseignement supérieur. Oui, on a une population hétérogène. On va éviter l'hétérogénéité, mais on a une population hétérogène avec un taux d'échec et d'abandon élevé qui peine à choisir un programme et à trouver du sens au savoir et qui nous demande une formation utile pour trouver de l'emploi. L'enseignement supérieur se trouve aussi confronté à un manque de moyens financiers. Donc, il faut faire ça avec moins d'argent, moins de ressources. Et on fait aussi face à un marché du travail qui est en attente d'une formation qui réponde à ses besoins. Alors, voilà le contexte dans lequel on doit intervenir. Et qu'est-ce qu'on nous demande? Aujourd'hui, on nous demande de faire réussir un plus grand nombre, malgré les moyens limités et en prenant en compte les attentes du marché du travail. Alors, voilà une brève mise en contexte pour qu'on plonge vraiment dans le vif du sujet. Je vais vous présenter d'abord un modèle qui explique ou qui identifie les facteurs d'influence de l'abandon scolaire. Il est intéressant, ce modèle-là, parce qu'il sert de base à peu près tout ce qu'on a développé après ou autour sur les modèles explicatifs de l'abandon scolaire. C'est un modèle qui travaille sur l'enseignement supérieur, autant le niveau college, qui correspond aux écoles ou qui correspondrait au cégep chez nous, qu'au niveau universitaire, et il est vraiment centré sur ce que vivent les étudiants en première année à l'enseignement supérieur, tout simplement parce qu'on voit très bien dans toutes les études qu'on a faites que c'est là le nerf de la guerre. Quand les étudiants parviennent à réussir leur première année universitaire, normalement, ils réussissent très bien par la suite. Donc, comment faire et mieux comprendre pour mieux intervenir? Voilà le modèle pour mieux comprendre. Ce n'est pas très rigolo comme ça, mais vous allez avoir la diapo, vous allez pouvoir la regarder de plus près. Vous allez remarquer qu'il y a différentes sections, et qu'à ces sections-là correspondent des étapes. Alors, Vincent Tinto, parce que je ne l'ai pas nommé, Vincent Tinto est l'auteur de ce modèle-là. C'est un modèle qui a évolué des années 1975 jusqu'aux années 1997. Je vous présente la dernière version du modèle. C'est un modèle qui n'est pas si complexe. Vous allez voir, on va l'explorer rapidement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille, ou en tout cas, il décrit les facteurs qui jouent davantage aux différents moments du parcours de l'étudiant. Par exemple, au moment où l'étudiant doit quitter le niveau antérieur. Admettons, les étudiants du secondaire qui quittent pour s'inscrire en haute école, ce sont davantage les caractéristiques qu'ils possèdent à ce moment-là qui vont jouer le plus sur sa capacité à passer cette première étape-là de séparation, qu'elle appelle la séparation. Ensuite, au moment où il choisit son programme universitaire, ce qui va intervenir le plus, ce sont par exemple ses intentions initiales. On entend par là ses motivations par rapport au programme, sa motivation par rapport au fait d'obtenir des bonnes notes ou d'obtenir, par exemple, le diplôme. Et les buts et engagements, ici, j'ai marqué université, j'ai gardé uniquement ce terme-là, mais pour Tinto, c'est toujours college et université. Les buts et engagements vers l'université, le choix de l'institution joue au moment où l'étudiant va passer du secondaire, par exemple, à une haute école. Est-ce que c'est l'institution qu'il a choisie, son premier choix? Est-ce qu'il a l'intention de terminer ses études dans cette institution-là? Est-ce qu'il veut le diplôme de cette institution-là? Et ça va jouer sur l'étape de transition, le moment où il passe, effectivement, où il débute, il passe du secondaire et où il débute à l'université. Tinto nous dit que tout ça, c'est important. Il y a plein d'études qui se sont intéressées. Vous tapez Tinto, il y a des centaines d'études qui s'appuient sur le modèle de Tinto. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup qui ont porté sur tous ces éléments-là. Mais Tinto nous dit que ce qui est le plus important, c'est l'environnement académique, qu'on voit ici, et l'environnement social. Donc, c'est ce qui se vit à l'intérieur des murs de l'institution qui compte le plus. L'environnement social, la relation avec le prof, la relation avec les pères, les autres, les étudiants, et aussi avec l'ensemble du personnel. L'environnement académique, c'est, oui, son rendement scolaire, mais c'est aussi ce qui se passe sur le plan académique à l'université. Est-ce que j'ai le sentiment d'apprendre à l'université? Type de question, d'item qui fait partie du questionnaire quand on travaille avec le modèle de Tinto. Est-ce que je perçois perdre mon temps à l'université? Or, c'est des dimensions qu'on travaille autour de l'environnement académique. Les premiers modèles n'incluaient pas ce volet-là. On passait tout de suite à l'intégration scolaire et académique. On disait, si tout s'est bien passé jusque-là, on est à la fin du premier semestre, l'étudiant est intégré sur le plan scolaire et sur le plan social, et par conséquent, il va avoir l'intention de poursuivre ses études, il va confirmer son engagement face à l'université, et si tout se passe bien, il ne décide pas d'abandonner. Si tout ne passe pas bien, il décidera d'abandonner. C'est au début des années 90 que Tinto a réfléchi sur la salle de classe. À peu près tous les modèles qui se sont intéressés aux facteurs d'influence se sont intéressés à tout ce qui se passe autour de la salle de classe. Pour les institutions du postsecondaire, il était plus facile de mettre en place des interventions qui n'étaient pas en classe que des interventions en salle de classe. Toucher à la salle de classe, c'était très sensible. Alors, on organisait des choses autour, mais pas à l'intérieur de la salle de classe. Mais la réalité, c'est qu'à peu près l'essentiel de la présence de l'étudiant à l'université est dans la salle de classe. Alors, Tinto dit, bien, ce n'est pas vrai que c'est toute l'université qui est si concernée que ça, c'est probablement d'abord la salle de classe. Et là, on a commencé à faire plusieurs recherches sur l'expérience de l'étudiant en salle de classe, et ces recherches-là nous ont confirmé que cela est central. Et quand cela se passe bien, quand l'intégration se passe bien en salle de classe, les étudiants vont fournir les efforts nécessaires, ils vont par conséquent apprendre et par conséquent, bien, ils devraient réussir leurs études et poursuivre. Alors, je vous ai montré les grandes lignes de ce modèle-là. Quand on le travaille, on travaille souvent toutes les dimensions du modèle. Il y a des items qui sont des items type, là, pour cueillir de l'information par rapport à chacun de ces facteurs d'influence-là. Moi, j'ai fait deux recherches en m'appuyant sur ce modèle-là pour mieux connaître une population, en fait, deux populations, c'était de recherche, deux populations très particulières. Alors, c'est un modèle qui nous permet de mieux comprendre. Si je regarde, par exemple, parce qu'ici, on s'est intéressé à ça, si je regarde les étudiants à temps plein, on voit qu'ils n'ont pas tout à fait le même profil que les étudiants à temps partiel quant aux facteurs d'influence. D'où l'intérêt, finalement, de mieux comprendre les populations auxquelles on se réfère. Je vous donne un exemple d'utilisation du modèle, un exemple francophone. C'est une recherche qui a été menée par l'Université du Québec. L'Université du Québec est une entité qui gère un ensemble de composantes. En fait, on a constitué un questionnaire qu'on demandait aux étudiants de compléter à l'entrée à l'Université. Donc, il n'y a pas de question sur la salle de classe. Si à l'entrée à l'Université, on voulait connaître les caractéristiques des étudiants à l'entrée et voir comment ces caractéristiques-là coloraient, finalement, le parcours des étudiants. Il y a quand même 12 600 étudiants qui ont répondu à ce questionnaire-là. Les facteurs d'influence changeaient. De trois ans en trois ans, ils changeaient. Donc, on voit que la population évolue et que les facteurs d'influence évoluent aussi. Il en demeure pas moins que le regard global qu'on a porté sur les étudiants qui persévèrent, on a remarqué, par exemple, que ces étudiants-là, au départ, ne prévoyaient pas arrêter leur formation. Donc, oui, je vais faire en continu. Considéraient leur choix d'établissement comme étant définitif. Ah, peut-être que si j'ai l'occasion, je vais changer. Non, ils restaient là. Ont d'intérêt pour le programme depuis longtemps. Et, ce qui confirme l'intérêt de la situation, réussissent tous leurs cours au premier semestre. C'est vrai pour les étudiants à temps plein. Ce n'était pas aussi prioritaire pour les étudiants à temps partiel. Donc, d'où l'importance de soutenir les étudiants pour qu'ils réussissent au premier semestre. Alors, mieux comprendre pour mieux aussi intervenir. Alors, il y a, comme je l'ai dit, plein de recherches qui ont exploré chaque facteur d'influence. Mais ici, je vais vous présenter les résultats d'une... On retrouve ça dans un bouquin d'un nombre incalculable de recherches. Je vous dis tout de suite, ce sont toutes des recherches américaines. Tinto, en 2012, qui a publié ce répertoire-là. En fait, ce que Tinto voulait, c'est rendre compte des interventions. C'est particulièrement intéressant pour nous, des interventions qui favorisent la persévérance scolaire, autant au niveau college qu'universitaire. Les interventions les plus efficaces, je les ai relevées parce que je me dis, c'est comme un beau portrait et c'est rare qu'on trouve un portrait comme celui-là. Formuler des attentes élevées. Ah! Il recommande aux institutions et aux enseignants de formuler des demandes élevées. Vos demandes, elles sont peu élevées. Les étudiants ne vont pas voir le défi qu'ils ont à relever. Il faut que le défi soit possible à relever, mais ils ne verront pas le défi à relever et ils peuvent avoir beaucoup moins d'intérêt à faire leurs études. Le contrepoids, c'est qu'on va les informer beaucoup sur ce qu'ils ont à faire. Voilà nos attentes, mais voilà toute l'information dont vous avez besoin, vous savez quoi faire, quoi apprendre, quoi produire dans le programme et dans le cours. On voit ici, j'ai mis en rouge parce que c'est un rôle que joue le professeur, l'enseignant, mais c'est aussi un rôle que peut jouer le programme et que peut jouer l'université. Tout le monde peut contribuer à donner une meilleure information aux étudiants. Les aider à valider leur cheminement et leur choix d'établissement. On a vu tout de suite à l'Université du Québec que le choix d'établissement joue un rôle. Donc, les accompagner, et ça, c'est souvent les services aux étudiants qui vont jouer ce rôle-là. Ou même nous, en débutant le premier semestre, en ouvrant sur quelle voie, vers quelle voie ouvre la formation qu'ils vont suivre. Les étudiants s'inscrivent souvent à des formations sans savoir vers quoi ça mène. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ils quittent au premier semestre et qu'ils changent d'orientation. Concevoir des activités de socialisation à l'entrée pour favoriser l'intégration sociale. Vous vous rappelez que c'était un facteur d'influence considéré important. C'était même au départ pour Tinto le plus important. La relation avec le prof et la relation avec les autres étudiants est très importante. L'université peut organiser des occasions pour que les étudiants établissent des liens entre eux. Mais nous aussi, on peut faire ça. Je me rappellerai toujours de mon fils qui suivait des cours à l'université depuis déjà un mois. et je lui demandais avec qui tu parles, qui tu côtoies dans ta salle de classe. Et Laurent me disait... Il s'appelle Laurent, c'est pas Laurent. Laurent me disait, je sais pas, j'ai pas parlé à personne. Alors, il était dans un amphithéâtre et il avait jamais eu l'occasion de parler à personne. Alors, quand Laurent manquait à une séance de cours, il savait pas à qui il se référait. Et il osait surtout pas se référer au prof. Alors, il n'avait tout simplement pas d'informations sur le cours qu'il avait manqué. Donc, on peut organiser nous-mêmes dans notre classe, même si on a des grands groupes, des petites activités de socialisation. Utiliser le mentorat par les pairs pour les guider. Au Québec, on met sur pied des centres d'aide et qui sont souvent gérés par un ou deux enseignants, mais aussi par un groupe d'étudiants qu'on forme et qu'on encadre. Et ces pairs-là servent de référence à l'étudiant qui se questionne par rapport à son choix de carrière, mais aussi par rapport à l'étudiant qui a besoin d'aide. Il est parfois beaucoup moins embarrassant de consulter un père qu'aller consulter le professeur. Alors, c'est une pratique très répandue au cégep particulièrement, mais dans beaucoup de facultés aussi à l'université. Offrir des formations pour développer des méthodes de travail efficaces. On a beaucoup parlé de développer la métacognition. Les étudiants, souvent, passent d'un niveau de formation à l'autre sans avoir vraiment développé ce qu'on s'attend à ce qu'ils aient développé. Quand on leur demande de faire un résumé, on est parfois très surpris de voir qu'ils ne savent même pas comment faire un résumé ou ils ne savent pas comment rédiger une introduction. On a noté que ça avait un effet très positif pour les étudiants. Soutenir les étudiants insuffisamment préparés, bien oui, faire des semaines pour encadrer nos étudiants qu'on sait à l'avance qu'ils vont s'avérer très fragiles, qui sont les étudiants à risque. Des interventions maintenant qui concernent beaucoup plus l'enseignant. Planifier un enseignement contextualisé, interactif. Tout se passe, en tout cas pas tout, mais beaucoup se passe dans la relation et souvent cette relation-là nous permet de mieux saisir qui sont les étudiants devant nous. Si je suis en relation avec mes étudiants, je ne peux pas ignorer que j'ai un certain nombre, par exemple, d'étudiants qui ont une expérience de travail versus un certain nombre qui n'ont jamais travaillé. Ce qui va m'amener, comme prof, par exemple, à solliciter les étudiants qui ont une expérience de travail pour qu'ils se sentent intégrés dans le groupe, pour que ce soit plus intéressant pour eux, parce que souvent, ils ont l'impression qu'ils savent déjà beaucoup de choses, alors que leurs collègues qui n'ont pas d'expérience de travail ont le sentiment qu'ils ne connaissent rien. Donc, ça me permet d'intervenir sur le plan académique, sur le plan didactique, sur le plan pédagogique. Faire en sorte qu'ils s'engagent dans leur apprentissage durant le cours, c'est en les obligeant à être actifs intellectuellement que je peux les amener à s'engager dans leur apprentissage. On a parlé d'évaluation. Bien oui, recourir à l'évaluation formative et l'évaluation certificative pour m'ajuster moi-même. Si les étudiants à l'évaluation formative sont incapables, par exemple, de répondre à mon petit « vrai ou faux », bien, peut-être qu'il faut que je me questionne sur ce qu'ils ont compris et peut-être que ce serait une bonne idée que je reprenne les notions qu'ils n'ont pas compris. L'évaluation formative peut avoir beaucoup de formules. L'évaluation certificative pour pouvoir m'ajuster et pour pouvoir aussi, comme je disais, ajuster, qu'eux puissent s'ajuster comme étudiants. Offrir des rétroactions fréquentes pour guider les étudiants. Quand on a 300 étudiants, comment faire? On en parlait, Laurent et moi, hier. Comment on fait quand on a des grands groupes? Il y a un défi important à cet égard-là. Favoriser le développement de relations signifiantes avec les enseignants et les pères. J'ai entendu le terme « bienveillant » ce matin. Je pense qu'il faut être bienveillant avec tous les étudiants de tous les niveaux de formation. Prévoir un soutien financier pour ceux qui sont à faible revenu. Donc, on voit comment le modèle ou des modèles peuvent orienter ma démarche autant d'interrogation que d'intervention. J'ai gardé cette citation-là de Tinto à la fin de… Là, c'est en préface, mais c'est partout dans son bouquin. Vous voyez, Tinto nous dit, mais oui, ce qui est important ou aussi important, c'est ce qui se passe dans la salle de classe et c'est le rôle, la contribution du prof à la réussite de l'étudiant en salle de classe. Je mène actuellement une recherche sur les nouveaux enseignants-chercheurs et on fait des interviews. On est à la douzième année de la recherche, donc c'est la deuxième année que je fais qu'on pratique des entrevues auprès des nouveaux profs. Et je suis toujours surprise de voir, par exemple, quand je leur demande, quand on leur demande comment planifier votre cours, de voir que leur planification de cours est toujours centrée sur le contenu à transmettre. On a du contenu à transmettre, je ne lis pas. Mais la planification de cours ne se fait pas sur les objectifs d'apprentissage que les étudiants ont à atteindre. Elle se fait toujours sur le contenu à transmettre. Et ça, même chez des professeurs qui ont reçu une formation pédagogique initiale. Alors, je me dis qu'on n'est pas encore à l'ère du prof centré sur l'apprentissage étudiant, en tout cas, pas tous les profs sont centrés sur l'apprentissage étudiant. Et que pour que ce soit possible, il faudrait peut-être, nous, repenser comment on voit l'expérience de l'étudiant en salle de classe. Alors, repenser l'expérience de l'étudiant, c'est repenser nos pratiques. Mais pour repenser nos pratiques, la première chose à faire, c'est repenser notre vision de l'apprentissage. Est-ce que vous avez entendu parler du constructivisme? Du cognitivisme? Oui. Habituellement, on les place en binômes. On les place un à côté de l'autre. Alors que ce sont deux univers bien différents, le constructivisme et le cognitivisme. Mais ce sont les hypothèses actuelles concernant l'apprentissage. On est toujours au niveau des hypothèses et ces hypothèses-là vont être maintenues tant que la recherche ne veut pas démontrer que ce ne sont pas les meilleures hypothèses. Donc, on travaille avec les hypothèses actuelles qui sont le constructivisme et le cognitivisme. Alors, je n'ai pas été capable de me décider à départager lequel des deux j'allais vous présenter parce que c'est très à la mode. Les deux, on en parle beaucoup. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'en garder, j'ai envie de dire, les fondements. Il y a des fondements communs à ce paradigme-là constructiviste et à la théorie de l'apprentissage cognitiviste. Alors, je vais vous présenter les fondements. Quant à la mise en application, elle est assez différente d'un à l'autre. La connaissance n'est pas transmise, elle est construite. C'est un fondement très important. Pourquoi on parle de constructivisme? C'est à cause de ça. C'est à cause de cette dimension-là. Ça veut dire que ce que je vous présente en salle de classe n'est pas reçu par l'étudiant comme étant une copie conforme à un portrait de ce que vous avez transmis. Pourquoi? Parce que les étudiants possèdent déjà des connaissances, en général, sur différents sujets. Et leurs connaissances peuvent être fausses, mais ils possèdent souvent des connaissances et ou ils possèdent des croyances ou des représentations. Quand on enseigne, par exemple, à des personnes qui ont déjà une expérience de travail, ces personnes-là ont souvent beaucoup de croyances et de représentations. Et si on ne travaille pas à construire à partir de ces connaissances et de ces représentations-là, on appelle ça le mode téphale, c'est la poêle antiadhésive. Oui, ils vont apprendre ce que vous leur enseignez. Oui, à l'examen, ça va être tout à fait correct, mais dans la pratique, ce n'est pas du tout ça qu'on va rencontrer. Alors, pour avoir enseigné en soins infirmiers pendant de longues années, je me rappelle très bien des principes qu'on enseignait aux étudiantes, mais je me rappelle aussi très bien de ce que je voyais lorsque je les accompagnais en stage ou lorsque je les voyais ensuite en milieu de travail. Il n'y avait rien à voir avec ce qu'on avait enseigné. Les étudiants, d'ailleurs, arrivaient en stage, ils nous disaient « Ah, j'ai enfin l'impression d'apprendre quelque chose. » Ils n'avaient rien appris à l'école, ils apprenaient tout en milieu de stage et quand ils arrivaient en milieu de travail, ils réapprenaient selon ce que le milieu de travail leur présentait. Et une des raisons pour lesquelles ça se passait comme ça, c'est qu'on ne travaillait pas sur ou avec ce qu'elles pensaient ou ce qu'elles connaissaient déjà, sur les représentations qu'elles avaient déjà de la connaissance. Donc, repenser l'apprentissage, c'est revoir notre définition de la connaissance, mais aussi se rappeler que pour apprendre, les connaissances doivent avoir du sens pour les étudiants. On a beaucoup parlé de motivation à apprendre également ce matin. J'ai fait beaucoup de recherches sur la motivation à apprendre et effectivement, quand on parle de réussite, il y a toujours la motivation qui se croise. D'ailleurs, on le voit ici. Donner du sens, c'est-à-dire donner de la valeur à ce que les étudiants viennent apprendre, c'est leur dire à quoi ça sert, l'importance, l'intérêt de ce qu'on leur présente, pas juste dans le programme, mais aussi dans chaque séance de cours. Les rendre actifs intellectuellement, j'en ai parlé juste avant. Je ne fais pas beaucoup ça actuellement. J'espère que je ne vous ai pas tous perdus. Il paraît qu'après 20 minutes, le niveau d'attention baisse. Je vous surveille. OK. Alors, les garder actifs intellectuellement, ça veut dire leur demander de me fournir un exemple, se mettre en binôme pour faire une application, travailler en petits groupes pour faire des liens entre ce qu'on vient de dire en salle de classe ou de voir et ce qu'ils avaient à lire auparavant. C'est compléter un réseau de concepts ou se mettre en petite équipe pour travailler sur un réseau de concepts qu'on appelle aussi une carte conceptuelle, qu'on appelle aussi de bien d'autres façons. D'ailleurs, il y a plein de façons de vous assurer que vos étudiants soient actifs intellectuellement. Pour qu'ils soient actifs intellectuellement, pour qu'ils utilisent leur connaissance en salle de classe, il faut le prévoir. Et souvent, ça, on ne le prévoit pas. Quand j'interview les profs et qu'ils me disent que quand ils planifient leur cours, ce qu'ils planifient, c'est le contenu à transmettre, ils n'ont rien planifié comme activité. Souvent, ils vont y penser juste un petit peu avant le cours. Et finalement, s'ils pensent ne pas avoir assez de temps pour tout couvrir la matière, et ils vont laisser faire tous les exercices et tout. Alors qu'on sait très bien que les étudiants, quand on transmet un contenu et que les étudiants demeurent passifs, ils oublient 80 % de ce contenu-là peu après le cours. Donc, on n'est pas gagnant. Je devrais me dire la même chose. D'ailleurs, je ne suis pas gagnante à vous transmettre comme ça. Donc, il faut planifier à l'avance ces moments-là où les étudiants vont être actifs intellectuellement. Et la collaboration entre les étudiants. Les étudiants apprennent beaucoup plus avec les autres. Quand je parlais de mettre les étudiants en binôme, mettre les étudiants en équipe, il faut beaucoup le pratiquer. Ça vous demande, vous, beaucoup d'interventions pour faire en sorte que tout se passe bien. Il faut que tout ça soit bien cadré pour ne pas qu'on perde nos étudiants en salle de classe. Mais prévoir des échanges avec les étudiants favorise entre autres le conflit cognitif. Si vous vous intéressez aux théories de l'apprentissage, vous allez voir que c'est un concept qui est très fort. Repenser l'enseignement. On intervenait en équipe ce matin. Et comment faire pour prendre en compte nos populations hétérogènes? Bien, la première chose à faire, c'est de les connaître. À qui j'ai affaire? J'ai fait une étude dans une IUT, un institut universitaire technologique qui correspond beaucoup aux écoles ou au cégep technique chez nous. Alors, j'ai fait une étude dans un programme où on me disait, je perds la moitié de mes étudiants entre le premier et le deuxième semestre, alors qu'ils faisaient une sélection très serrée de leurs étudiants. Un programme qui était en demande. Il y avait beaucoup d'étudiants qui appliquaient dans le programme, qui faisaient des demandes d'admission. On faisait des entrevues pour valider le niveau de motivation des étudiants, justement, pour éviter de perdre beaucoup d'étudiants comme ça. Et surtout, on choisissait les étudiants qui étaient les plus performants. En faisant l'étude et en cherchant à mieux connaître d'où venaient les étudiants inscrits à ce programme-là et qui persévéraient dans le programme, on s'est aperçus que ce sont les étudiants qu'ils ne favorisaient pas, dont on ne favorisait pas l'inscription, qui étaient les étudiants qui réussissaient le mieux et qui persévéraient le mieux. On n'avait pas le préjugé que cette population-là, en particulier, pouvait réussir dans le programme. Donc, on passait juste à côté de la population étudiante la plus intéressante pour le programme. Et moi-même, je l'ai validée dans des recherches qu'on a faites au Québec. Par exemple, j'ai travaillé sur une passerelle entre la formation professionnelle au secondaire et la formation technique au cégep. on permettait aux étudiants d'un niveau de formation à passer à un autre niveau et on reconnaissait un certain nombre de cours. Les profs de formation professionnelle me disaient « Non, 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 ils ne vont pas réussir. C'est du temps perdu. Pourquoi on fait ça? » Bien, finalement, je vous avoue que les cégeps qui décidaient d'accueillir ce type d'étudiants-là, c'est parce qu'ils perdaient beaucoup d'étudiants. Ils n'avaient pas suffisamment d'étudiants pour le nombre de professeurs qu'ils étaient. Alors, c'était une façon de remplir le programme. Mais ça m'a quand même permis de voir qu'est-ce qui se passait. Et contrairement aux préjugés, aux croyances qu'avaient les enseignants de formation technique, ce sont ces étudiants-là qui persévéraient le plus et qui, souvent, réussissaient le mieux. Donc, le besoin de connaître ces étudiants et de les regarder de près. Qu'ont-ils besoin d'apprendre? Ils n'ont pas juste besoin d'apprendre des notions. Ils ont aussi besoin d'apprendre, par exemple, à analyser des choses. Alors, il faut peut-être le définir. On veut qu'ils soient capables d'analyser quoi? Et si on veut qu'ils soient capables d'analyser, il faudrait peut-être qu'on leur montre comment faire, comment analyser. Alors, il faudrait qu'on prévoie des activités qui leur permettent, entre autres, de développer ces habiletés-là. Soutenir l'apprentissage. Bien sûr, soutenir l'apprentissage, ça veut dire, par exemple, être disponible pour répondre aux questions. Quand je demandais aux étudiants dans quel cours ils pensaient apprendre le plus, et après, je leur demandais pourquoi vous avez la perception de mieux apprendre dans ce cours-là, revenait toujours, le prof est disponible pour répondre à mes questions. Je peux aller voir le prof après le cours pour lui demander quelque chose. Il est toujours ouvert aux questions que je pose. Donc, soutenir l'apprentissage, c'est, entre autres, cela. Évaluer ce qu'ils ont appris. Souvent, au postsecondaire, l'évaluation, c'est comme une chasse entre le chat et la souris. Les étudiants doivent deviner ce que le prof va évaluer. Étant donné que l'évaluation certificative, son but premier, c'est de vérifier si l'étudiante a appris ce qu'il devait apprendre dans la perspective de l'apprentissage. Ce n'est pas jouer au chat et la souris qui va nous permettre de vérifier si l'étudiante a appris. Ça va être vraiment en leur donnant les informations dont ils ont besoin pour le faire en étant absolument transparent sur ce qu'ils ont à apprendre pour passer l'évaluation. et comment vivre la relation enseignant-étudiant, j'en ai parlé auparavant, en étant bienveillant. Comment y arriver? Eh bien, on en a parlé aussi beaucoup aujourd'hui. Vous êtes beaucoup des intervenants du développement professionnel, des profs. Il y a beaucoup de modalités de développement professionnel et on ne les connaît pas tous et on ne les exploite pas tous. Autant on s'aperçoit que pour faire réussir les étudiants, il faut qu'on s'y mette tous. Nous, en salle de classe, mais aussi l'institution, aussi le programme, aussi l'étudiant lui-même. Mais on s'aperçoit que pour développer, favoriser le développement professionnel des profs, il faut aussi beaucoup de moyens pour arriver à, finalement, rejoindre toutes ces grandes dimensions-là. Je vais aborder ces moyens-là rapidement parce qu'il est déjà tard pour vous. Qu'est-ce que le développement professionnel? Ici, je le regarde vraiment du point de vue professionnalisant. La définition, je la regarde de ce point de vue-là. C'est un processus de changement, de transformation par lequel les enseignants parviennent peu à peu à améliorer leur pratique, à maîtriser leur travail et à se sentir à l'aise. Je me développe professionnellement dans ma recherche, dans ma pratique et dans plein d'autres choses. La chose fondamentale, on en a beaucoup parlé, c'est d'être capable d'analyser ses pratiques. Ça, c'est la même chose quand on interview les nouveaux profs. Je leur demande, par exemple, pourquoi vous avez choisi telle ou telle stratégie? On observe qu'ils utilisent les stratégies en salle de classe et ils vont souvent nous répondre « on m'a enseigné comme ça, moi j'enseigne comme ça ». Ou alors, quand on leur demande « faites-moi un bilan de votre expérience d'enseignement depuis le début du semestre ». Et souvent, le prof va nous regarder et va nous dire « ah, j'ai jamais pensé à ça, attendez une minute ». Alors, analyser ses pratiques ou développer une analyse réflexive, ce n'est pas juste chez les étudiants qu'il faut le faire, c'est chez le et les enseignants aussi. On est très occupés par plein de choses. On l'a dit tout à l'heure, il faut s'arrêter, il faut prendre le temps de s'arrêter. Sean est probablement l'auteur qui a le plus parlé de pratiques réflexives. Il y a son fameux bouquin qui s'appelle « Educating the Reflective Practitioner ». Moi, j'ai travaillé beaucoup sur la pensée réflexive et quand on regarde la pensée réflexive, on se rend bien compte qu'il faut prendre le temps de s'arrêter, par exemple, sur ce qui ne va pas ou sur ce qui va bien, essayer de se l'expliquer, de l'analyser, de le mettre en relation avec ce qu'on a déjà vécu, prendre le temps de trouver ou de chercher une solution ou une autre stratégie si celle qu'on a jusqu'à maintenant ne fonctionne pas, la mettre à l'épreuve et la réévaluer. Alors, c'est tout ça, faire de l'analyse de ces pratiques. Échanger avec ses collègues. On en a parlé ce matin et ce qu'on décrivait, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on appelle dans le milieu les communautés de pratiques. On dit que c'est un moyen très efficace de développer les pratiques d'enseignement. Les profs, entre eux, se sentent beaucoup plus en confiance, par exemple, que dans une classe où il y a un professionnel qui présente la théorie parce que lui maîtrise la théorie ou même la pratique. Entre nous, c'est comme plus facile de se tromper. C'est plus facile d'échanger, d'échanger sur ses bonnes pratiques. Le mentorat joue un peu le même rôle, mais on arrive difficilement à le mettre en place dans les universités, c'est-à-dire, par exemple, être accompagné d'un prof senior qui nous écoute et qui nous guide. Ça, c'est la nature du mentorat. Les communautés de pratiques, elles sont fonctionnelles quand elles regroupent des personnes qui veulent travailler ensemble. On n'impose pas un groupe pour former une communauté de pratiques. Il faut qu'on ait envie de travailler ensemble. Et la communauté de pratiques en enseignement, elle doit toujours s'arrimer ou arrimer le savoir théorique au savoir pratique. On doit toujours faire l'effort de faire ce va-et-vient-là entre la pratique et la théorie pour qu'on aboutisse à une réflexion sur notre pratique et éventuellement un changement de pratique. Solliciter le point de vue des étudiants. On fait des évaluations de l'enseignement. Il y a beaucoup de recherches sur les évaluations de l'enseignement. L'évaluation de l'enseignement qui est faite en fin de semestre, elle n'est pas toujours efficace. Même la recherche tend à dire que ça ne change pas grand-chose parce que finalement on reçoit le feedback une fois qu'on a fini de voir les étudiants. Ça nous intéresse beaucoup moins. Et parfois aussi, mais ça, ce n'est pas vrai partout, parfois aussi, l'évaluation de l'enseignement ne porte pas sur des objets qu'on peut modifier, ou qu'on peut changer. Je regarde, on fait de l'évaluation de l'enseignement à l'UQAM depuis des décennies, mais il n'y a personne qui utilise les résultats parce que ça porte sur des objets qui sont très généraux et qui finalement donnent très peu de prise à l'enseignant sur sa pratique. Donc, on recommande plutôt de faire des évaluations de l'enseignement en choisissant des objets sur lesquels le prof peut travailler et peut-être penser à des évaluations de l'enseignement plus tôt dans le semestre de manière à ce que le prof puisse intervenir face à tout ça. Alors, les recherches, toujours sur les évaluations de l'enseignement, disent que ça ne s'est pas bête si l'évaluation de l'enseignement faite plus tôt dans le semestre est accompagnée, c'est-à-dire où le prof a l'occasion de rencontrer un conseiller pédagogique. Pas un conseiller pédagogique prescriptif. La recherche dit non, le prof, ce n'est pas ça qu'il vient chercher. Il veut demeurer libre par rapport à sa pratique. Le prof qui décide pour le conseiller pédagogique qui décide pour le prof propose un diagnostic et des solutions. Non, ce n'est pas ça qui est fonctionnel. Ce qui est plus fonctionnel, c'est un accompagnement collaboratif où le conseiller pédagogique va encourager finalement le prof dans sa réflexion et au besoin va lui donner des conseils. On dit, la recherche dit, que ce qui est le plus important, c'est que l'enseignant identifie lui-même ce qu'il veut changer. Mon évaluation de l'enseignement peut dire plein de choses. Ça ne veut pas dire que moi, je suis prête à changer tout ça. Qu'est-ce que moi, je veux changer? décider de comment je veux le faire avec le soutien du conseiller pédagogique et surtout croire en ma capacité à le faire. On veut que je change mes stratégies. On veut que je devienne beaucoup plus interactif en salle de classe alors que j'ai toujours donné du magistral mur à mur. Je n'y crois pas tellement. J'ai l'impression que je vais perdre mon temps en devenant plus interactif. Oui, ça va les animer, mais bon, on va perdre beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de contenu à transmettre. Un prof comme ça ne va pas embarquer dans un changement de pratique de type devenir plus interactif. Donc, il faut vraiment que le prof y croit, mais aussi, il faut qu'il ait confiance en lui-même. Se former. Alors, la recherche que je fais regarde, entre autres, les effets d'une formation pédagogique chez les nouveaux profs. La formation pédagogique a été donnée au tout début de leur pratique d'enseignement au postsecondaire. Honnêtement, quand on compare les profs, on parle de formation courte. Quand on regarde les profs formés, les profs pas formés, à court terme, on ne voit aucune différence. Ni au niveau du discours, ni au niveau de la pratique. Peut-être que ça va venir plus tard. Donc, on continue à faire des entrevues et on continue à les observer en classe. Mais à court terme, les profs qui ont suivi une formation courte ne réfèrent d'ailleurs jamais à leur formation courte quand on leur demande pourquoi ils ont choisi de faire ceci ou cela. C'est comme disparu de leurs antennes. On dit qu'il est préférable d'offrir une formation longue aux enseignants. Mais cette formation-là, elle doit permettre un certain nombre de choses. Si elle est prescriptive, elle n'est pas très utile. C'est sûr que cette formation-là doit prendre en compte les besoins des étudiants, les connaissances et les habiletés en matière d'enseignement et d'apprentissage. Mais elle doit aussi permettre aux enseignants de partager leur expérience, de réfléchir à leurs pratiques et surtout d'être reconnus et valorisés. L'institution qui met en place des formations mais qui ne les reconnaît pas au moment où on étudie les dossiers et le dossier de l'enseignant, ça ne porte pas beaucoup. Et si vous le faites, vous le prenez en compte, si je regarde les universités québécoises, c'est exceptionnel. Alors oui, on favorise la formation sous toutes ses formes, mais on n'en tient pas compte quand on étudie le dossier du professeur pour promotion. Et finalement, faire de la recherche sur sa pratique, je vais vous parler du SOTL, le Scholarship of Teaching and Learning. Je conclue avec cette idée-là. c'est omniprésent chez les profs du secondaire dans les universités anglo-saxonnes et c'est là depuis des décennies. On n'arrive pas à faire percer, et c'est vraiment bizarre, l'idée du Scholarship of Teaching and Learning chez les francophones. J'ai envie de vous dire, au Québec, on a une culture très anglo-saxonne, même chez les francophones, de la pédagogie universitaire, mais ça ne perce pas. Et pourtant, comme je dis, ça fait des décennies que le Scholarship of Teaching and Learning a trouvé sa place chez les anglo-saxons. On croit fermement que le fait de faire de la recherche sur sa pratique, ça m'aide à améliorer ma pratique. Il y a, même chez les francophones, des colloques et des associations qui permettent aux profs qui ne sont pas des profs de sciences de l'éducation, de faire part des changements qu'ils ont fait dans leurs pratiques. Donc, des petites recherches qu'ils effectuent sur les modifications qu'ils ont fait à leurs pratiques. Il y a tout un réseau, il y a l'AIPU, il y a la QPES dans l'univers européen qui accueillent les professeurs francophones qui veulent rendre compte de leur expérience pédagogique. C'est sûr qu'il faut avoir un certain nombre de notions sur les théories de l'apprentissage, sur l'enseignement, mais c'est vraiment à la portée de tous les profs quand on regarde ce qui est produit dans ces colloques-là et ce sont des colloques qui sont toujours très intéressants. Si vous les voyez passer, le prochain, l'AIPU a lieu à Lausanne au mois de juin, oui, au mois de mai, non, au mois de juin. Et je vous invite vraiment à y aller si vous pouvez vous présenter. Donc, c'est une alternative aussi le Scholarship of Teaching and Learning. Pour conclure, je vous dirais que les avenues au temps d'intervention pour favoriser la réussite et la persévérance scolaire sont très nombreuses. Ce n'est pas en adoptant une chose qu'on va changer le visage de la réussite et de la persévérance scolaire. Il faut intervenir à tous les niveaux. Institutionnels, au niveau des programmes et au niveau de la salle de classe. Et de la même façon, quand on regarde la recherche sur les moyens de se former, de se développer professionnellement, on voit qu'il faut souvent emprunter plusieurs moyens pour parvenir au cours des années à se développer de façon satisfaisante comme prof. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada